Dans quelques heures, cette piste accueillera plus de 1000 jeunes qui tenteront de battre le record du monde de descente en maillot de bain. Comment tu me trouves ? T'es super sexy. Un grand jour pour Anna et Anastasia qui y participent pour la première fois. Tu peux me serrer les bretelles s'il te plaît ? Il faut qu'elles soient pareilles. Peu importe la température, proche de zéro à l'extérieur, ces bikinis seront l'unique tenue des deux amis pour descendre la piste. Afin de séduire les hommes et surtout concurrencer les femmes. C'est sûr que la rivalité entre filles va être forte. Je pense qu'on va toutes faire attention les unes aux autres. Oui, carrément. La chose la plus importante en Sibérie, c'est la beauté. La beauté et la sensualité. Je ne pense pas que les garçons se préparent comme ça pour la descente. Ils se préparent à nous regarder. Anna et Anastasia savent que les plus jolies filles de la descente seront prises en photo des dizaines de fois. Alors les deux étudiantes soignent chaque détail. Elles veulent être les reines de la fête. Je suis très excitée. J'ai des frissons qui montent parce qu'on participe à un des événements les plus importants de la saison. J'y crois même pas d'être là. Pourtant, il y a trois ans, la station était au bord de la faillite. La création de cette descente en maillot de bain a tout fait basculer. La nouvelle génération se retrouve ici en masse pour s'amuser et échapper au quotidien parfois difficile de la vie en Sibérie. On dit que la vie est dure en Sibérie, mais regardez, les gens n'arrêtent pas de sourire. La vie n'est pas dure, c'est du plaisir. Amateurs de ski ou simples débutants, ces jeunes Sibériens ont tous payé 200 euros pour être ici. Il ne fait pas trop froid commencer ? Non, au contraire, il fait chaud, 5 degrés. Je dirais même que le soleil brûle. Surtout les jambes. Comme à la plage, Anna et Anastasia peaufinent même leur bronzage. Je suis impatiente de descendre un maillot de bain. Je dirais même que c'est mieux qu'avec les vêtements. Il n'y a rien qui gêne, rien de trop. En haut de la piste, juste avant le départ, la température monte encore de quelques degrés. Anna et Anastasia espèrent bien se faire repérer au milieu de la foule. Cette année, ils sont presque 1900 fêtards à descendre la piste du jamais vu. Les jeunes russes ont à nouveau battu le record du monde. C'était top ! Une fierté pour soi-même, pour tout le monde. À un moment, j'ai eu peur que certains commencent à tomber. Comme il y a des gens qui ne savent pas ce qui est. Mais tout le monde a réussi. Et on est tous heureux de l'avoir fait. Pour les deux étudiantes, la réussite est complète. Elles font partie des filles les plus photographiées de chez Réguège 2016. Et vous ne trouvez pas ça dégradant de vous faire photographier comme ça ? Non, ça me fait plaisir. Je me trouve tellement belle que si j'étais un mec, moi aussi, je voudrais ma photo. C'est vrai, c'est les deux plus canons de la descente. Oui, c'est nous les plus sexys. Nous sommes les plus belles. Et on s'aime. Il faut toujours s'aimer. Vive chez Réguège, vive l'amour. Après la descente en maillot, le show continue sur la piste de danse. L'ambiance est bonne enfant. Loin des fêtes déjantées des boîtes de nuit moscovites. C'est le pied, c'est le paradis. Ici, les gens sont venus tout simplement pour se reposer, profiter et danser. On fait tout ce qu'on veut aujourd'hui. C'est le plaisir du grand air. La nouvelle génération sibérienne boit avec modération. Ils rejettent le modèle de leurs parents et grands-parents, touchés massivement par les problèmes d'alcool. Il y a de l'ambiance. C'est la vie pure. Le kiff, le bien-être. C'est une ambiance bonheur où l'on s'aime tous les uns les autres. Vive la Sibérie. Vive Moscou. Moscou. Novo Kuznets. Peu importe, on s'aime tous ici et venez nombreux. Alors que la jeunesse sibérienne profite de l'air pur et du soleil de chez Réguef. Sous-titrage Société Radio-Canada ...